Musique Sur les migrateurs, je crois que là c'est probablement aujourd'hui la réussite en fait par rapport à ce combat que nous avons mené puisque lorsque je suis arrivé à la fédération j'avais dit migrateurs, gibier d'eau et lapin, voilà les trois combats qu'ils nous font mener puisque le lapin était dans le contexte petit gibier. Donc le premier combat que nous venons de gagner c'est celui des migrateurs puisque aujourd'hui nous avons une fermeture pour toutes les grives et pour le Merle et pour la Bécasse donc au 20 février alors que nous avions en avant le 31 janvier. Il restait une espèce c'est le pigeon ramier et aujourd'hui avec les études qu'a fait le département du Gers nous sommes allés à Paris et nous avons donc négocié à partir de ces études là du sud une fermeture également du pigeon ramier au 20 février donc aujourd'hui on peut considérer que toutes ces espèces migratrices grives, merle, Bécasse et pigeon ravier on aura une fermeture au 20 février puisqu'on pensait qu'il serait peut-être attaqué cet arrêté il ne l'a pas été donc on peut considérer qu'aujourd'hui sur les migrateurs terrestres en termes de date nous avons obtenu ce que nous voulions à travers des études faites par l'Institut Méditerranéen notamment. Il a piqué le chêne elle tombe elle tombe et elle a pris aussi C'est un prélèvement qui doit être sans excès on sait que les migrateurs, notamment les palomes, c'est assez réduit en temps et en prélèvement en général quand les gens font une trentaine ou quarante eaux dans la saison ici lors de la migration c'est un peu le maximum quoi à la passée c'est le gibier qui vient vers vous à la Bécasse c'est la recherche du gibier avec son chien dans les sous-bois quoi on attend pas le gibier, on le recherche avec un chien pour l'arrêter et éventuellement le tirer là c'est la recherche du gibier blessé il faut bien repérer et puis et puis avoir surtout de bonnes jambes là on fait court avec la nature avec son chien avec donc c'était l'ensemble quoi à porte le gibier à porte le chien, à porte bon il faut passer là je pense vous voyez, recherche d'indices à porte le gibier mais le rapport vous savez c'est pas évident à porte le gibier où c'est qu'elle est bébé ou alors elle est restée accrochée c'est possible aussi si elle est restée accrochée sur un arbre mettons sur un sapin à 15 à 20 mètres le chien il peut pas la sentir les émanations vont pas vers lui à porte le bébé à porte là c'est bien donne 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 c'est bien vous voyez le travail du chien vous voyez celle du chien celle du chien c'était un oiseau qui était pour les nuisibles, les renards voilà il faut toujours récompenser le chien c'est bien bébé c'est bien c'est bien vous voyez c'est un mauvais oiseau quand même une giardoise l'acte de chasse c'est de tuer un gibier proprement en abrigeant les souffrances donc on sait pas si l'oiseau est encore blessé ou oui tout à fait on a un sentiment de culpabilité en quelque sorte ça je pensais que je le tiens à mes parents je suis fils d'agriculteur viticulteur donc quelque part leur congé c'était la chasse avant quand j'étais plus jeune à 10-12 ans mon grand-père me prenait donc c'est lui qui m'a transmis le virus voilà c'était c'était leur façon de prendre des vacances parce que c'était un travail qui était quand même rude dans les hauts canton donc c'était leur façon de prendre leurs vacances mais vous savez le chasseur est quand même conscient d'un certain équilibre donc il est en harmonie avec la nature il fait tout justement pour la nature tout va dans ce sens l'image des chasseurs en fait au niveau du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage nous avons souvent des discussions avec les représentants de l'écologie et moi je suis je leur dis toujours mon esprit aujourd'hui c'est que quand une espèce doit être protégée il faut la protéger quand elle est en surnombre parce qu'elle a été trop protégée il faut la réguler et quand elle est en voie de disparition il faut l'aider nous avons sur le site de Bessane un site extraordinaire où tous les ans 200 à 300 outards de canne-petière viennent donc nicher on a appris que 6 hectares de terrain allaient être vendus je suis monté à Paris voir la fondation nationale des habitats et nous avons fait un projet exemplaire dans lequel nous avons acheté ces 6 hectares avec une participation de 75% de la fondation des habitats et de 25% de la fédération de l'héros nous venons de la mettre en culture parce que la meilleure culture pour l'autard de canne-petière c'est la luzerne donc on vient de le faire également aux frais des chasseurs j'ai dit à mon conseil d'administration que notre image aussi elle passait par là c'est à dire mettre de l'argent des chasseurs dans une espèce qui était chassée avant et qui ne l'est plus aujourd'hui parce qu'elle est en voie de disparition pour lui permettre de retrouver un niveau convenable je crois que ça c'est le devoir de tous les chasseurs et de la fédération des chasseurs de l'héros merci merci merci